Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le grand plaisir d'être avec le docteur Caroline Gosselin. Bonjour Anne, bonjour à tous. Donc toi tu es à Saint-Nazaire. Oui c'est ça. Tu as créé Santé Co-Créative. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as créé ça ? Et à quel moment dans ton cursus ? Mais oui avec joie. Donc en fait c'est une association qui s'appelle Santé Co-Créative que nous avons créée en 2018. Au début nous étions un collectif que nous avions appelé Prévention, Éducation, Promotion, Santé au 17. C'est notre lieu à Saint-Nazaire. Et il est donc en complément de nos cabinets pour permettre une activité en collaboration. Mais aujourd'hui en France, on ne parle pas de centre. Voilà. Tout simplement parce que les médecins peuvent travailler avec des infirmières, des sages-femmes, des kinés. Mais ce n'est pas encore officiellement validé et intégré le fait de pouvoir coopérer par exemple avec des enseignants de méditation ou des professeurs de yoga. Moi j'avais vraiment envie d'ouvrir le champ de cette pluriprofessionnalité. J'avais travaillé en maternité, j'avais travaillé en centre de soins addictaux. Donc plutôt avec les assistantes sociales, les éducatrices, les psychiatres, les psychologues, les sages-femmes. Et j'avais vraiment envie d'ouvrir le champ des compétences. Je voyais la richesse en fait de par mes propres expériences. Et je me disais que ça serait extrêmement intéressant et contribuerait non seulement à la prévention, mais aussi parfois à l'évolution de chacun avec cette idée que chacun puisse être, on va dire, dans une sorte d'empowerment. Donc reprendre un peu le pouvoir sur son chemin, non pas que subir. Parce que parfois dans notre médecine, on écoute les médecins qui prescrient et on obéit. Donc là l'idée c'était vraiment que les patients puissent reprendre leur vie en main, leurs responsabilités et être acteurs. Donc on l'a appelé santé co-créative parce que santé c'est l'équilibre. Donc ça me plaît beaucoup comme notion. Et puis co-créative parce qu'on invente ensemble en fait. Quel soin me correspond, quel apprentissage me parle pour me sentir le mieux possible en santé. Donc voilà, on est une vingtaine dans l'équipe. Et puis on invente tous les jours avec les patients. On a, je ne sais même pas comment dire le nombre d'adhérents parce qu'il y a aussi tous les patients des cabinets. Donc il y a pas mal de monde qui tourne en fait. Voilà, même si on n'est pas très bon au com. Et en fait, donc tu as eu l'idée de créer ça parce que tu avais toi-même goûté aux pratiques naturelles, à certaines pratiques naturelles. Comment ça s'est passé pour toi ? Il y a eu un moment où... J'ai goûté d'abord à la pluriprofessionnalité, on va dire déjà, classique, mais quand même, que je trouvais extrêmement riche. Et puis après, dans mon parcours personnel, j'ai rencontré la communication non-violente. Donc c'était à peu près en 2013. Et je suis tombée dedans. C'est-à-dire que j'avais découvert l'empathie classiquement à l'hôpital, les formations selon Carl Rogers. Et là, quand j'ai découvert la communication non-violente, donc j'ai fait les formations en médiation, en accompagnement, et je me suis dit, mais waouh ! En fait, alors, deux grosses prises de conscience. D'abord, d'accéder à ma propre vulnérabilité, regarder un peu tout ce qui me concernait parce que souvent, quand on est médecin, on est focus sur le patient et on s'oublie. Donc je trouvais que c'était intéressant de se reconsidérer dans cette forme d'équilibre entre soi et l'autre. Et puis de savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, etc. C'était vraiment chouette. Et puis aussi d'apprendre à se relier en profondeur. Pas que dans ce qu'on appelle le théâtre mental, ce que tu me racontes, ce que je te raconte. Et puis, on est là dans nos têtes. Et du coup, la communication non-violente, on descend dans le cœur, comment je me sens, et on descend dans les besoins. Et là, j'avais l'impression comme d'une prise, si tu vois, de nombril à nombril, enfin de façon imagée, que je pouvais me relier. Et que du coup, ça rouvrait un champ immense dans le sens que la personne se sentait comprise et que ça remobilisait ses ressources. Ok. Donc, tu as vu un véritable changement au cabinet avec tes patients, quand tu as mis en place la communication non-violente. Dans ma vie. Et puis après, je dis communication non-violente, ça a été un des premiers pas, mais je me suis aussi formée en Sopro, en Constellation Systémique et Familiale, en Trance. Je suis une curieuse et j'aime effectivement l'alliance de toutes ces médecines. Je mets des guillemets pour ne pas choquer, mais la médecine, c'est l'art de guérir. Donc, tout ce qui va être au service du vivant. Merci pour ton témoignage spontané et authentique. Ça, j'aime bien avec toi. C'est toute ta fraîcheur et ton authenticité. Alors, donc, l'association Santé Co-Créative, toi, tu as ton cabinet. Il y a un espace où chacun, les médecins ont leur cabinet et puis les praticiens de pratiques naturelles ont leur cabinet. Je suis passée voir. Et puis, il y a aussi une salle pour faire de la méditation ou de la danse. enfin, il y a une salle commune où il se passe plein de choses, des ateliers. Et donc, les personnes qui arrivent là, les adhérents, comme tu dis, ils arrivent depuis la médecine conventionnelle ou ils arrivent depuis pour faire du yoga ? Comment ils entrent ? En fait, juste pour la petite histoire, c'est l'ancien centre médico-psychologique de l'hôpital qu'on a rénové. Donc, je trouve que c'est rigolo de le rappeler parce que ça montre un peu l'évolution. Alors après, les personnes vont arriver soit parce qu'effectivement, elles ont un rendez-vous, par exemple, une consultation gynéco avec moi ou une consultation avec mon associé kiné ou mon associé psychologue. Et puis, en complément, elles se disent « Ah, j'aimerais travailler sur ce point. » Ou à l'inverse, les personnes vont arriver via un cours de yoga ou de méditation, par exemple, ou de théâtre ou de chant et se dire… Là, par exemple, j'en ai une. C'était très intéressant. Ça fait cinq ans qu'elle vient au yoga et elle a osé venir me voir. Mais il lui a fallu tout ce temps comme pour maturer et puis se dire « Oh, je pourrais aller faire le point de ma vie de femme. » Et c'était extrêmement fort et c'était le bon moment pour elle dans sa vie. Mais tu vois, il y a un cheminement qui appartient à chacun. Ok. Voilà. Donc, on n'a pas un parcours type comme ça se fait souvent à l'hôpital. On définit un parcours type patient. On va plutôt parler d'un parcours personnalisé de soins ou d'ateliers, en fait, qu'on va co-créer. Et puis, la personne est experte de sa vie. C'est elle qui sait. Nous, on est là à sa disposition. De temps en temps, moi, je vois que c'est intéressant de pouvoir faire un bilan et puis de coordonner un peu. Et on est beaucoup dans la confiance que les gens vont pouvoir faire appel et puis, voilà, se servir en fonction de leurs besoins. Comment c'est créé ? Comment c'est vu par les autres médecins de Saint-Nazaire ou de Nantes ? L'association Santé co-créative ? Est-ce que tu as des retours ? Est-ce que… Oui. Moi, je pense que… D'abord, je suis médecin. Donc, j'ai quand même pas mal de copains ou de collègues médecins. Enfin, ce qui, il faut bien le reconnaître, ouvre beaucoup de portes. Même quand je travaillais à l'hôpital, parfois, je me sentais dans un rôle quasiment de traductrice entre les différents métiers. J'ai toujours aimé ça. Et donc, là, encore aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, on a eu quelques remarques sur notre façon de faire ou encore une fois, sur des peurs qui appartiennent à chacun. mais globalement, je trouve qu'on est bien insérés dans le tissu, on va dire, local, social et on travaille avec beaucoup d'autres professionnels autour. Par exemple, je ne vais pas adresser forcément une patiente à quelqu'un qui est sur place au sein de l'association, mais je vais faire plein d'adresses en fonction de ses besoins. Et parfois, c'est avec notre équipe, parfois, c'est à l'extérieur. Il y a une vraie diversité. Et à l'inverse, les professionnels autour nous envoient aussi beaucoup de monde. Alors, plutôt sur Saint-Nazaire, parfois sur Nantes. Et puis, parfois, il y a des gens qui viennent de très loin. Du danger, du vent, enfin, du bout de la Bretagne. Mais c'est quand les gens ont besoin d'une écoute spécifique, en fait, je remarque ça et qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, toi, tu es gynécologue. Je suis médecin. J'ai fait une thèse de médecine générale, donc, il y a 20 ans. Et après, j'ai fait un DU d'addicto et périnatalité, un DU de gynéco-obstétrique. Et puis, actuellement, celui de trans, c'est à modifier de conscience. Mais donc, ma préférence, c'est de faire des consultations de gynéco-obstétrique. Et je dis souvent, c'est pour pouvoir écouter ce qui est précieux dans l'intime. Mais je ne suis pas gynéco au sens de celle qui a fait un internat gynéco. Voilà. Je le précise, parce que si ce n'est pas dans la bonne case, certains vont être choqués. En tout cas, là, on a souvent beaucoup d'attentes pour avoir des rendez-vous. Est-ce que c'est le cas dans ton cabinet ? Oui. Il y a une vraie problématique de manque de médecins. Ça, c'est quand même très important. Ils ont... Enfin, disons que le numerus clausus a été très serré depuis des années. On nous dit qu'il augmente, mais enfin, très peu, puisque j'ai pu observer l'année dernière, par exemple, qu'ils étaient plus de 1 000 et qu'ils en ont pris 200. Donc, c'est vrai que nous, on était 1 000, ils en prenaient 80. Bon, d'accord. mais ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une forte augmentation. Donc, il y a un manque de médecins. Moi, je suis arrivée à Saint-Nazaire depuis une dizaine d'années. Tu vois, il y a au moins 10 gynécos qui ont arrêté depuis que je suis installée en 2017 même. Donc, oui, il y a un manque cruel et de gynécos et de généralistes et ça s'aggrave depuis la crise parce que beaucoup ont dévissé leurs plaques, ont fait des burn-out ou des maladies. Donc, les gens cherchent et ça crée de l'inquiétude. Après, moi, j'ai des délais. Je n'ouvre mon agenda en ligne que deux mois par deux mois. Je ne suis pas d'accord pour que les personnes prennent rendez-vous dans un an. Je ne sais pas où je serai dans un an. Donc, les gens prennent rendez-vous comme ils peuvent. Il y a de la diversité aussi sur Saint-Nazaire. Certains ont un médecin traitant, certains ont une sage-femme, certains ont envie de venir avec moi et c'est OK. Soit il y a de la place sur mon agenda, soit on essaye de s'arranger. J'ai des créneaux qui sont classiques de gynéco-intégratives ou d'obstétriques et puis j'ai des créneaux qui sont un petit peu plus longs pour ceux qui veulent aller plus en profondeur et faire des médiations de couple par exemple ou des constellations familiales. Pour l'instant, je n'ai pas de retour de gens qui n'arrivent pas du tout à prendre rendez-vous. Quand les gens vont bien, je leur dis en rythme de croisière, on se voit une fois par an mais quand il y a une grosse problématique, parfois il arrive qu'on se voit deux ou trois fois mais je rajoute s'il y a besoin. Bon, on s'arrange. Et puis moi, j'essaie que ça reste dans l'équilibre, c'est-à-dire que les gens puissent avoir accès certes mais aussi que je tienne debout parce que si je fais un burn-out, il n'y aura plus personne, ça sera pire. J'allais venir. J'allais venir à ta vie de femme, de maman célibataire. Donc, tu as deux ou trois enfants ? J'ai quatre enfants. Quatre enfants, ben voilà. Quatre enfants dont l'aîné qui fait médecine, tu pratiques le surf ? Oui. Enfin, j'essaye un petit peu de temps en temps quand il y a des vagues. Mais oui, voilà, j'aime beaucoup aller marcher, courir, faire du vélo, surfer. Je fais un peu de yoga, évidemment, un peu de méditation. Donc oui, l'équilibre des choses est super important entre accueillir les patients, ma façon de contribuer au monde, de prendre soin de la vie et puis d'essayer de prendre soin de moi aussi, mes enfants, évidemment. Ouais, dans tes journées, doivent être bien chargées. J'ai l'habitude de dire que c'est danse, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire D-E-N-S-E et D-A-N-S-E. Je danse avec la vie. Pas mal. En tout cas, nous, on s'est rencontrés parce que tu es venu aux rencontres l'année dernière et c'est là où je t'ai rencontré et tout de suite, voilà, tu m'as parlé de ce que tu faisais et là, je me suis dit, cette année, tu vas venir sur scène nous en parler, voir comment ça fonctionne, comment tu as pu mettre ça en place et puis, est-ce que tu penses vraiment concrètement de cette médecine intégrative, de la complémentarité, pourquoi c'est si important pour toi de le faire évoluer, de le voir évoluer ? Est-ce que tu étais plutôt confiante, plutôt sereine sur la médecine, sur l'avenir de la médecine intégrative ? Grande, grande question, moi j'ai adoré venir l'année dernière d'abord et je te remercie, on est venu à 5-6 de l'équipe et c'était vraiment un moment joyeux, vivant et c'est rare de voir des colloques vivants, donc vraiment encore merci pour ça et moi, c'est ce que je porte, donc je ne vais pas te dire que je n'ai pas d'espérance, maintenant, elle est mise à rude épreuve, parfois, avec des retours difficiles, quand on est de plus en plus informatisé et que ça met des contraintes, quand il y a beaucoup d'administratifs, tu vois, moi je prends au moins une demi-journée par semaine pour ne pas faire ça la nuit ou le week-end, les généralistes, classiquement, on dit qu'ils ont deux heures et demie par jour de papier et il y a des endroits aussi où on, mais on oublie l'humain, en fait, moi c'est ça qui me serre le cœur, c'est qu'on met des ordinateurs, tu as mal au ventre, tu vas dans ta cabine téléphonique de la pharmacie, tu cliques, on te sort ton ordonnance ou bien c'est en ligne cinq minutes, quelqu'un à l'autre bout de je ne sais pas où qui ne te connaît pas, ça me surprend et ça m'attriste et parfois ça m'inquiète, donc oui, j'ai envie de croire à une médecine compétente, efficace, pertinente et humaine et moi j'ai parfois même des médecins qui viennent en stage chez moi et alors j'aime beaucoup parfois des sages-femmes, là la dernière fois donc elle était médecin et elle me dit waouh, mais en fait tu écoutes les gens, tu écoutes leur contexte de vie, elle était surprise et comme si en fait dans cette habitude qu'on a d'être dans la rentabilité, il faut voir un patient toutes les 15 minutes, alors hop on va aux symptômes et puis on n'en peut plus et puis il faut en voir plus et puis il y a encore plus de papiers là, soi-disant 2023, identité numérique pour tous, moi si je n'ai pas vérifié la carte d'identité ça clignote sur mon ordinateur et puis 2024, il faudrait que toutes les ordonnances soient numérisées, passe par ton espace de santé, on ne pourra même plus imprimer, donc oui, il y a des inquiétudes sur la confiance et la liberté du professionnel de santé, on a fait quasiment 20 ans d'études, est-ce qu'on peut avoir une part de, ben là je sens que c'est ce qui est important ou est-ce qu'on doit tous rentrer dans des cases et auquel cas évidemment ce n'est pas ma préférence même si je suis d'accord qu'il faut une forme de structure et de sécurité donc je suis partagée je porte le fait que oui pour l'instant je suis encore médecin ça a du sens ça permet d'avoir accès à cette médecine pour plein de gens qui viennent me voir notamment voilà, il y a des choses dans lesquelles je crois encore et en même temps je suis très vigilante sur l'évolution voilà il y aurait plein plein de choses à dire mais voilà c'est important de garder un axe on a tous j'ai envie de dire prêter certainement d'Hippocrate on a tous cru quand on est rentré en médecine à pouvoir contribuer à la santé au primum non nocere aussi donc voilà quelquefois on en arrive un petit peu sur des limites avec des études qui sont parfois financées par des labos qui ont des intérêts donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vraie lucidité donc on fait ce qu'on peut l'important c'est de continuer à s'informer de continuer à réfléchir et puis s'entraider voilà c'est depuis toute petite que tu voulais faire ce métier ? non je voulais surtout pas être médecin parce que je détestais mon médecin traitant qui nous mettait en culotte pour une angine et je lui en voulais beaucoup je trouvais que c'était très déplacé donc je m'étais dit j'aimais ça je voulais être architecte dessiner des maisons j'adore dessiner et en fait j'ai vu un reportage de médecins sans frontières quand j'avais 15 ans et là j'ai senti un appel très très fort comme si j'allais dire après j'ai rien pu faire et c'était un reportage sur des bébés en Afrique et en fait c'est cet appel de prendre soin de la vie des tout petits donc tu vois j'ai beaucoup travaillé au service des migrants j'ai fait de l'humanitaire je me suis occupée des SDF des gens qui prenaient de l'héroïne et tout pendant des années et en fait j'en suis venue à souvent j'entendais mais je me shoot pour oublier que j'ai pas été aimée donc tu vois vraiment ce qui m'est apparu c'est cette notion de prévention précoce de comment on peut prendre soin dès le début de la vie de ces jeunes de ces futurs parents de comment ils vont accueillir leur bébé comment ils vont pouvoir lui proposer des bases psycho-affectives pour son développement pour toute la vie et c'est comme ça que petit à petit j'en suis venue à faire de la gynéco pour contribuer à ces liens précoces à ces bases d'amour en fait parce que tu sais que quand tu vas offrir de l'empathie à ton patient et bien par ces neurones miroirs ça va finalement réanimer sa propre capacité à s'en offrir et à en offrir à son enfant voilà je me suis aussi occupée des enfants placés en urgence et tout ça a fait que je me suis dit voilà il y a vraiment quelque chose de très important dans cette périnatalité ce début de vie moi j'ai des amis qui sont aussi en soins palliatifs c'est aussi très important mais moi c'est à cet endroit qu'est ma place ok merci et puis ta place et bien on sera sur scène les 16 et 17 mars à grand champ j'ai hâte de te voir on a tous hâte de t'entendre de te découvrir et puis avec l'équipe on va venir partager un peu cet état d'esprit qu'on partage et qui nous anime pour illustrer comment on travaille ensemble et comment finalement ça nous répare aussi ça va contribuer évidemment pour les patients parce que chacun apporte sa petite part et puis ça nous permet dans ces liens et bien d'aller bien au monde en fait je sais pas exactement comment le dire mais je pense que c'est comme presque de la guérison collective en tout cas moi c'est ce qui me porte merci beaucoup merci Anne bon ben au revoir à tous je vais te libérer Caroline vous avez tous les liens sous la vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit on vous dit à tout bientôt on vous attend nombreux en mars au mois de mars voilà à la vane allez la guérison dans la joie et la bonne humeur compétence et ouverture compétence et ouverture merci beaucoup Caroline merci à toi Anne et merci à bientôt au revoir à tous au revoir